Bonjour à tous. Lorsque l'on parle de jeux vidéo au cinéma, on pense à des fictions utilisant le médium pour des jeux fictifs ou pour reprendre certains concepts qui lui sont liés. Et puis bien évidemment, il y a les adaptations de jeux vidéo bien précis. Si les exemples ne manquent pas depuis le début des années 90, les réussites sont d'une extrême rareté et le tableau des calamités augmente chaque année. Après être revenu sur les sagas Pokémon et Digimon, il était temps de revenir sur une de mes adaptations préférées. Un film qui n'est d'ailleurs pas parmi les plus cités dans le domaine, ni parmi les plus lucratifs, à savoir Need for Speed. Donc si vous êtes prêts, accrochez vos ceintures, nous sommes partis pour le début des années 90. Need for Speed est une série de jeux de course débutant en 1994. Mais c'est véritablement avec les opus Underground qu'elle va commencer à exploser les ventes. Il faut dire que ces jeux étaient parfaitement dans l'air du temps, surfant sur la vague du tuning, mais aussi du succès des deux premiers Fast and Furious. Un dernier aspect qui se confirmera avec l'opus Carbon, exploitant le drifting à l'image de Tokyo Drift, sorti quelques mois plus tôt. Lorsque DreamWorks achète les droits de la franchise en 2012, elle est toujours au sommet et elle continuera jusqu'en 2022. Steven Spielberg n'est officiellement pas producteur sur le film, mais il semble avoir été impliqué dans la production au vu des bonus du Blu-ray. Ainsi, Stacey Snyder et lui ont choisi Scott Vogue, alors qu'au réalisateur d'Act of Valor, pour réaliser le film. Ce qui tombait bien, puisque le réalisateur ne voulait pas refaire un film avec des militaires, et voulait faire un film avec des voitures. Selon Steven Spielberg, le public connaît la différence entre les CGI et une vraie cascade. Il se trouve que Scott Vogue était sur la même longueur d'onde, puisqu'il voulait un film de cascade avec de vraies voitures, dans la lignée de Bullitt, Point Limite Zéro, les Blues Brothers ou les films d'Alnidam. Il faut dire aussi que Scott Vogue est issu d'une famille de cascadeurs, que ses amis le sont aussi et font partie de l'équipe du film, et qu'il l'a été également sur des films comme Speed, Last Action Hero ou Waterworld. Au vu des déclarations de l'équipe, tous semblent s'être donné l'objectif de faire de belles cascades, quand bien même certaines nécessitent des retouches numériques. À l'heure où la franchise Fast and Furious commençait à partir vers des cascades impossibles et délirantes, celles de Need for Speed paraissent beaucoup plus réalistes, et renvoient à des films comme Rona de John Frankenheimer. Avant d'évoquer les cascades même, parlons un peu voitures. L'équipe du film a pu avoir tous les modèles qu'elle désirait, y compris des voitures qui étaient alors illégales aux Etats-Unis à cette époque, les Koenigsegg, des voitures suédoises dont les airbags n'étaient visiblement pas aux normes américaines. Comme l'évoque Cyril O'Neill, consultant en voiture sur le film, l'équipe a créé des répliques des voitures de base, avec les mêmes performances, et tout le nécessaire pour filmer facilement autour des voitures. Des voitures avec des moteurs LS3 de 490 chevaux, pouvant aller jusqu'à plus de 160 km heure. Les voitures caméras ont également été modifiées afin de poursuivre les véhicules du film à plus de 140 km heure, vitesse habituelle de ce type de véhicule. Comme bien souvent avec ce type de film, les acteurs ont suivi des cours de pilotage, leur permettant de maîtriser leurs voitures sous la pluie, dans du gravier ou dans la boue. En sachant qu'Imojène Pouds et Harrison Gilberton n'avaient pas le permis à l'époque. Quant à Kit Kudy, il a suivi des cours de pilotage pour les engins volants. Évidemment, pour les cascades trop dangereuses, les acteurs laissaient leur place à des cascadeurs, et ce fut notamment le cas pour le saut du canyon ou le saut au-dessus des voies. Le premier a été tourné dans l'Utah, la même où Thelma et Louise ont fait leur saut de l'ange dans le film de Ridley Scott. Aaron Paul et Imogen Pouds n'ont pas pu tourner la scène au profit d'un cascadeur. Néanmoins, les scènes d'intérieur ont été tournées dans des conditions similaires par les deux acteurs. Une partie de la Mustang était soutenue par une grue, donnant l'impression que Paul et Pouds étaient la tête en bas. L'avant de la voiture avait été retiré pour laisser place à des caméras, et d'autres caméras étaient présentes sur les côtés. Le reste tient du montage et des retouches numériques. Le saut en ville a nécessité pas mal d'angles de prise de vue. Les caméras étaient présentes au loin, sur la route, à l'intérieur et à l'extérieur de la voiture, derrière le tremplin et devant le point d'atterrissage. La voiture s'est lancée depuis un tremplin, qui a ensuite été effacée numériquement, et la voiture était conduite par Troy Gilbert. Néanmoins, la scène semble avoir été tournée en plusieurs fois. Si l'on se fie au bonus du Blu-ray, l'avant de la voiture avait été défoncé lors de l'atterrissage, or le film montre que la voiture n'a pas vraiment de choc et continue sa route comme si de rien n'était. Le crash de Pete s'inspire de l'accident mortel du pilote de Formule 1 Roger Williamson en 1973, et où son ami David Perli avait essayé de le sauver en vain. Le crash du film a été réalisé en plusieurs fois. Les voitures de Dominique Cooper et Harrison Gilbertson étaient reliées par des bras détachables. La voiture de Gilbertson s'est lancée grâce à deux rampes suffisamment espacées pour pouvoir laisser passer la voiture de Cooper au milieu. Pour la seconde prise, ils ont mis un explosif près de la voiture à l'arrêt afin de lui faire faire des tonneaux, et pour la dernière, ils ont fait passer la voiture par-dessus la rambarde. Le rodéo du début a été tourné à Mâcon en Géorgie durant environ 6 jours jusqu'à 5 heures du matin, en sachant que l'équipe a pu tourner où elle voulait puisqu'elle avait toutes les autorisations pour fermer les rues. Pour la poursuite finale, les pilotes entourant Cooper et Paul étaient des cascadeurs, et les acteurs étaient doublés pour les passages les plus rapides et risqués. Pour le premier crash, Vogue dit que la Saline 57 était tellement profilée qu'elle pouvait soulever un SUV et le dégager. Autant dire qu'il s'est fait plaisir. Pour le crash de la Bugatti, la voiture devait impérativement rouler à 114 km heure avant d'être percutée par la voiture de police. Quant au crash de Dino, une barrière de béton avait été mise près de la falaise afin que la voiture ne tombe pas à l'eau. Elle a bien évidemment été retirée lors de la post-production. Vogue a également donné de sa personne puisque c'est lui qui filme depuis le patin de l'hélicoptère lors de la scène à Détroit. Il est bon de souligner que le film a été tourné dans le désordre, avec un tournage passant de la côte ouest à la côte est des Etats-Unis. Bien que la Mustang subisse pas mal de dégâts durant le film, Need for Speed n'a pas vraiment de soucis de continuité, et tant mieux. Scott Vogue dit avoir été chanceux avec la météo, n'ayant que quelques problèmes de pluie ou de brouillard. En revanche, de grosses chaleurs sont intervenues durant le tournage, au moins que les techniciens ont dû mettre de la glace sur les caméras numériques. A cela rajoutait le manque d'air conditionné dans la Mustang et le fait que le pauvre Aaron Paul devait scoltiner une veste en cuir. Coup de chaleur en perspective. Après avoir évoqué les cascades dantesques du film, parlons un peu à adaptation. Certains jeux de la franchise vidéoludique ont une légère trame narrative, et plus vous avancez dans les jeux, plus vous gagnez en expérience et donc de l'argent pour améliorer vos véhicules. Le film Need for Speed ne reprend aucune trame des jeux, et pourtant il fait souvent penser à des jeux spécifiques comme Must Wanted ou les Hot Poursuites. Dans un premier temps, parce qu'ils vous font courir dans des milieux ruraux, mais aussi parce que vous êtes souvent poursuivi par des voitures de police. Un aspect que le film a parfaitement compris en misant sur un road trip où un homme désire se venger d'un autre coureur lors d'une future course illégale. Des rodéos qui font partie intégrante de l'ADN de la franchise depuis ses débuts. Le seul fanservice que l'on retrouve dans le film est que la bande de Toby joue à un jeu Need for Speed. N'ayant pas de yore à exploiter, Vogue peut s'amuser avec ses voitures, et signe un film de poursuite entraînant et jamais ennuyeux, soit ce que l'on peut attendre d'une adaptation d'un jeu de course. Dans sa démarche, le film peut se rapprocher d'un Final Fantasy, les créatures de l'esprit. En effet, il peut très bien se situer dans l'univers du jeu, tout en ayant une certaine liberté créative, et il n'a pas besoin de balancer 10 000 clins d'œil aux gamers présents dans la salle. Malheureusement, le public en décidera autrement. Le film sera un four aux Etats-Unis, mais fera un peu plus du double de son budget à l'international. Il faut dire aussi que si Need for Speed est un film particulièrement fun, sa promotion n'a misé que sur l'histoire de Vengeance avec un ton beaucoup trop sérieux. De même, les cascades n'étaient pas vraiment mises en avant dans les bandes-annonces, là où les bandes-annonces des Fast & Furious misent avant tout sur la démesure. Un malus potentiel auquel peut se rajouter le casting. Pas vraiment de stars, des acteurs qui n'exploseront que par la suite, et d'autres que l'on verra surtout à la télévision. Il est bon de souligner qu'Aaron Paul avait postulé pour le rôle de Dino, mais qu'il a été pris pour celui de Toby, suite à l'insistance de Scott Vogue et Steven Spielberg. De même, l'acteur semble avoir eu un autre coup de chance, puisque le choix de base était porté sur Taylor Kitsch. Mais pas sûr que l'interprète de John Carter aurait voulu enchaîner un troisième beat de suite. Au final, l'acteur le plus connu du casting à cette époque était probablement ce bon vieux Batman. Sans compter que la presse a été particulièrement glaciale avec le film, là où elle s'est avérée plus gentille avec des adaptations de jeux vidéo beaucoup plus lamentables à mon sens. Une suite a été envisagée durant un temps avec des capitaux chinois, vu que le film avait bien marché là-bas. Un projet dont on n'a aucune nouvelle depuis 2015, et il n'a jamais été question d'un quelconque reboot. Quant à Scott Vogue, on peut se demander si Need for Speed n'a pas été un coup de chance, vu ce qu'il a réalisé par la suite. Need for Speed n'est pas un film parfait à l'image de cette scène qui ne passait déjà pas trop en 2014 et encore moins maintenant. De même, Aaron Paul et Dominic Cooper ne sont pas des sommets de charisme dans le film, et le personnage de Dakota Johnson est une invraisemblable potiche au vu de son importance dans le récit. Tout le contraire du personnage d'Immogen Poutz qui remet en place les mâles alpha durant tout le film. Néanmoins, le film transpire l'amour du travail bien fait à travers un scénario simple mais terriblement divertissant, chose que ne sont plus les Fast and Furious depuis 2013. De même, les adaptations de jeux vidéo ont continué à pulluler depuis 2014, aussi bien au cinéma qu'à la télévision, avec toujours aussi peu de réussite. Comme quoi, certaines choses ne changent pas. Donc voilà pour cette émission spéciale Need for Speed, j'espère que cela vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à commenter la vidéo sur Twitter, sur Facebook, sur Youtube ou sur Blue Sky, à la partager, et sur ce je vous dis, à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501